bonjour aujourd'hui on va faire des pâtes aux champignons mais vraiment très rapide parce que je vais les faire à la cocotte minute donc ces derniers temps je sais pas qu'est ce que j'ai j'ai envie de faire tout à la cocotte minute pour que ça soit vraiment rapide on a besoin 250 g de pâtes choisissez les pâtes que vous voulez une boîte de champignons de paris du poulet moi j'ai prendre ce que vous voulez comme viande un oignon coupé en lamelles comme ça pour les épices un mélange de coriandre et de persil haché deux gousses d'ail un bouillon de poulet du gingembre du poivre du sel et un peu de curcuma curcuma c'est facultatif moi j'aime en mettre parce que c'est bon pour la santé à ce qu'il et de la crème liquide une brique de crème liquide entière voilà maintenant on passe à la recette donc dans la cocotte je vais mettre un peu d'huile comme d'habitude pas beaucoup de cuillères à soupe je vais mettre mon poulet on va tout mettre d'un coup mais les oignons les champignons je précise que j'ai gardé l'eau de la boîte de champignons on va mettre les épices et le bouillon cube tout 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 est vraiment rapide quand on est pressé on aime que ça soit rapide maintenant je vais rajouter de l'eau et je vais fermer ma cocotte je vais mettre l'équivalent d'un litre d'eau voilà je ferme ma cocotte j'attends que ça commence à siffler et je laisse cuire 30 minutes et on se retrouve juste après maintenant au bout de 30 minutes de cuisson j'ai ouvert ma cocotte je vais rajouter mes pâtes je vais rajouter ma crème toute la brique je mélange et je laisse cuire mes pâtes voilà je ne couvre pas ma cocotte je la laisse comme ça pour que les pâtes et cuisent et on se retrouve juste après pour le résultat final voilà ma recette est prête il n'y a plus qu'à aller déguster j'espère qu'elle va vous plaire essayez la voilà ça vaut le coup elle est très très facile et rapide à faire on se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement au revoir et merci c'est parti